Nous allons maintenant nous intéresser aux messages de type CC, CC pour Control Change ou suivant les documents continuous change. Moi j'ai envie de dire que ce sont les deux à la fois. Ces messages en fait ont un identifiant qui correspond à un réglage sur un périphérique ou un module dans VCV Rack, surveille en fait, sont à l'écoute de tout changement, puisqu'encore une fois le protocole MIDI est un protocole événementiel, et chaque fois qu'une valeur change, il l'envoie. Et entre ces changements, il ne se passe rien encore une fois. Donc ce que je vais utiliser dans un premier temps, c'est celui-là, c'est un contrôleur que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Je ne vais prendre que la voix 1 de bas en haut, et donc je vais commencer par bouger ce fader de la voix 1, comme si c'était une table de mixage en fait. Là, un bouton qui a un cran mécanique au milieu, qui est typiquement dédié à faire un panoramique, la spatialisation du son. Et là, deux boutons qui sont plutôt faits pour être au repos à 0 et aller vers 0 à 100%, et qui sont plutôt faits pour l'envoi d'effets dans un traitement effets extérieurs, éco-réverb, ou activer, modifier des valeurs de VCF. En fait, typiquement, comme on est dans le monde MIDI, ce machin-là n'envoie aucun son, et n'envoie que des commandes MIDI. Et puis, si le cœur vous en dit de mettre un VCF contrôlé par ce fader-là, et puis ça engendrait, générait une note de musique, en faisant varier un V-Octe, pourquoi pas ? Et là, je vous renvoie à l'ensemble des vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant sur l'usage concret du protocole MIDI. J'avais tristé de ça largement. Alors, à quoi va ressembler l'architecture avec laquelle on va jouer ? Eh bien, déjà, ici, on a notre VCV Rack. Ici, je vais trouver la bonne touche. Et non ! Décidément, voilà. Ça, c'est mon périphérique extérieur, le Launch Control XL que je viens de vous montrer. Entre les deux, on va avoir un port MIDI, sauf que j'aimerais bien, non seulement, vous montrer des choses dans les modules qui font des mesures en sortie de port MIDI, mais je voudrais aussi vous montrer l'équivalent dans le logiciel Windows ou Mac, suivant les cas pour vous, le logiciel qui s'appelle MIDI Test. Et on sait qu'il y a un câble et un seul entre deux périphériques, même en virtuel. Donc, il faut que je passe par un dans VCV Rack. Donc, en fait, je vais le mettre, allez, ici. J'ai retouché mon schéma Cartoon ne rentrait pas. Ici, j'ai mon contrôleur MIDI. J'arrive dans un module de VCV Rack qui est celui-ci, qui s'appelle MIDI Plug, celui-là, là, qui me permet de faire un split, un partage vers plusieurs connexions qui reviennent à faire du through, c'est-à-dire passer dans un premier module, through, et puis aller dans un deuxième, et puis ainsi de suite. Et là, il me le fait directement dans VCV Rack, qui me permet d'avoir deux sorties sur deux ports MIDI. Et ici, je vais utiliser mon MIDI Test, le software extérieur, et là, je vais recevoir ça dans VCV Rack. Ce qui veut dire qu'une fois de plus, j'ai besoin de mon Loop MIDI, qui est mon logiciel, qui émule des ports virtuels MIDI sous Windows. Et si vous cherchez sur le net, pour les gens qui utilisent des Mac, il existe, en fait, un service interne au Mac qui émule déjà des ports MIDI virtuels, puisque Mac, historiquement, est un peu plus avancé, qui implémente depuis longtemps tout ce qui est sonore et MIDI. Donc, il existe, je vous mettrai en lien, il y a un site qui présente très bien et très simplement les équivalents sous Mac. Donc là, j'ai créé deux ports qui m'intéressent. Là, j'en ai appelé un qui est To MIDI Test, donc vers le logiciel externe MIDI Text sous Windows, qui existe là aussi pour Mac. Et là, To VCV. Donc, je vais utiliser ces deux-là. Voilà, toi, tu rentres à la maison. Maintenant, l'histoire, elle commence, en fait, par ce module-là, MIDI Plug, qui, lui, on va lui dire, eh bien, tu récupères le port MIDI qui vient de mon contrôleur MIDI externe. Voilà. Et ensuite, tu les renvoies en mode Through, puisqu'en fait, il y a plein de modes, et puis il y a plein de channels, et puis il y a plein d'options. Windows MIDI, il l'envoie d'une part vers To MIDI Test, je vais le trouver, voilà, vers MIDI Test, To MIDI Test, et un autre To VCV. Bon, très bien. Donc, on a implémenté ça, et on a implémenté ça. Maintenant, dans un premier temps, dans VCV Rack, on va récupérer ces informations CC avec ce module MIDI CC To CV. Celui-ci, qui est un des modules qui vient avec l'installation de VCV Rack, en natif. Et donc, lui, il va récupérer son port To VCV. Et puis, là, ce qu'on va utiliser largement, c'est mon moniteur, ici, de MIDI, de chez... Alors, c'est lequel, celui-là ? Bon, vous cherchez MIDI Monitor, mais il semblait que c'était Strommelder, mais non, c'est celui-ci, Strommelder. Celui-ci, ça doit être Killpatrick Toolbox. Enfin, en tout cas, vous cherchez MIDI Monitor, et il vient avec celui-ci. Et en fait, celui-ci affiche les données en hexadécimal et au redaté de ce qu'on lui envoie là, sachant que là, on peut soit envoyer des informations de type Channel, qui sont, encore une fois, vous savez, dans leur status byte, qui ont l'information de canal, ou d'autres choses qu'on verra plus tard. Donc ici, on lui dit, tu vas récupérer le port MIDI virtuel To VCV, il y est déjà, et To VCV, il y est déjà aussi. On remet ça à zéro, le log, on le remet à zéro. Eh bien, écoutez, on est pas mal, parce qu'ici, normalement, si je bouge, alors, pour revenir à mon contrôleur externe, si je bouge le fader de la première voie, on voit qu'il se passe quelque chose là, ici aussi, et ici, non. Alors, commençons par ici, les données hexadécimales, parce que c'est l'objet de cette vidéo, d'aller, de creuser. Je vais garder ces petits grégris pour pouvoir m'y référer, quand même. C'est assez pratique. Alors, ce qu'on voit déjà au premier coup d'œil, sur celui-ci, c'est que c'est un message sur trois octets, et vous vous rappelez que le premier, c'est le status byte, il est obligatoire, et le deuxième et le troisième octet sont des octets de données. Son code, à lui, son status byte, c'est B0, et les deux autres octets, le premier, c'est la valeur hexadécimale, ici, de l'identifiant de ce, j'allais dire ce périphérique, non, mais de la commande CC que l'on va surveiller, et si je bouge mon fader, et bien le 32 hexadécimal, là, ne bouge pas. C'est-à-dire que, ce qu'il voit passer, lui, dans le port virtuel, c'est qu'un message de type B0, donc continuous change, dont l'identifiant est 32 hexa, a la valeur zéro. Et quand je monte mon fader, 1, 2, 3, ta, 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 ici, on a la donnée, la valeur de cette donnée. Et on arrive à combien ? 7f, 7f, c'est 127, en décimale, 7f, en hexa, et vous vous rappelez que ça correspond à la valeur maximale d'un octet sur 7 bits, et non pas 8. Le bit, le huitième bit, c'est le bit numéro 7, c'est le bit de poids fort, tout à gauche, et là, il est à zéro, et il est réservé, vous vous rappelez, dans la codification des messages midi. Là, il est à 1, là, il est à zéro, et là, il est à zéro, je ne vais pas vous remontrer mes petits schémas, on est revenu dessus pas mal de fois maintenant. Et d'ailleurs, à la question, mais en décimale, combien ça vaut ? Je n'arrive pas à traduire de tête, quoique avec l'habitude, mais c'est surtout que, regardez, là, vous avez les valeurs hexa, et lui, là, le midi monitor, il a tout traduit en décimale, et il a changé une partie en caractère pour nous faciliter la chose. Donc le status byte B0, lui, il sait que c'est un message cc, il le sait, et il nous l'écrit en français dans le texte, en anglais dans le texte. Ensuite, 32 en hexa, c'est 50 décimales, donc il nous dit le message cc, dont la valeur décimale est 50, a pris la valeur zéro, et a pris la valeur, je monte à un... ...127, 7f. Bon, vous voyez, c'est pas extrêmement complexe, il faut simplement comprendre comment ces messages fonctionnent. N'empêche que c'est avec ces messages de type cc qu'on va commander, qu'on va échanger des informations sur tout ce qui n'existe pas en natif, enfin pas en natif, c'est pas le terme, tout ce qui n'existe pas de manière plus fondamentale dans le protocole MIDI et donc dans les modules, dans les modules MIDI. C'est-à-dire qu'on a vu, voilà, on connaît maintenant parfaitement celui-ci, MIDI tout cc, cc tout MIDI, où là on traite les VH, les GET, les Vélocité, les After Touch, les Pitch Well, Modulation Well, tout ça, sauf le dernier, tout ça, ça existe en natif, je dirais couramment utilisé entre les synthés et les périphériques, eh bien, tout ce qui n'est pas ça, on va pouvoir l'échanger avec des messages de type MIDI, pardon, avec des messages de type cc. Qu'est-ce qu'on a maintenant sur le MIDI test externe ? Lui a dit, lui, tu prends en entrée, on va essayer de ne pas se foutre dedans, si on prend deux fois le Launch Control, il va y avoir une erreur MIDI, donc on va dire, je ne sais rien, je ne sais pas quoi, prends mon clavier externe, moi je suis sûr, je ne toucherai pas, je suis sûr qu'il ne se passera rien, et là, il se connecte en deuxième entrée à son port que je lui ai dédié to MIDI test, et je retourne à mon fader, je ne le trouve plus, là voilà, voilà, on est bien, vous voyez, dans un message dont le status byte est B0, et ensuite, alors lui, il résonne en dessinant en exact, donc 32 exa qui vaut 50 décimales, et la valeur est 9, quand je l'ai arrêté, 9, et si je monte un petit peu, 0A, on sait que c'est 10, 0B, on sait que c'est 11, en exa, 12, 13, 14, et 15, 0F, 15, bon, cool, alors il nous dit en plus que c'est un message de type contre le change, ce qui est plutôt intéressant, ici je ne vous en ai jamais parlé, mais ça n'est pas le channel par lequel il vient, c'est le input par lequel il vient, de lui, puisqu'en fait on peut surveiller deux entrées différentes, et c'est l'entrée numéro 2, parce qu'effectivement si je mettais autre chose ici, et que je, bah mon clavier externe, tiens, si j'appuie dessus, il vient de l'entrée, un MIDI in one, et en l'occurrence c'est une note on, note off, et il y a une petite LED ici qui nous dit, il y a quelque chose qui arrive, et pendant que j'y suis, ça c'est le nombre d'octets, je crois, qui ont été échangés, si j'appuie sur une note, je devrais avoir note on, c'est 3 octets en plus, alors c'est pas le nombre d'octets, c'est le nombre de messages qui sont rentrés, le nombre de messages, vous voyez, note on et note off, il fait plus 1, bon, on ne va pas s'en servir dans notre cas, alors on dirait, c'est bien joli ton machin, mais on n'a toujours pas récupéré de note, alors puisqu'on ne s'est pas penché sur ce module là, le MIDI CC2CV, qui porte bien son nom, MIDI CC2CV, ça fait partie du core VCV, l'installation de base, des modules de base, et implicitement, enfin, oui, implicite parce qu'ils sont installés avec VCV Rack, je lui ai dit d'aller piquer ces infos dans 2VCV, all channels, all channels, on va dire, je crois que les messages arrivent sur du channel 1, et comment trouver le numéro des, non pas, je serais tenté de dire les ports, mais non, le numéro des CC, des messages CC, des identifiants, qui sont envoyés par mon contrôleur MIDI externe, comme on l'avait vu plusieurs fois, soit je vais dans la doc, je cherche le message MIDI, soit, enfin, l'identifiant du CC, soit je dis, ici c'est B0, et c'est donc 50, d'ailleurs on peut faire comme ça, 50, voilà, je clique dessus, il y a deux petits traits qui apparaissent, et je tape 50. normalement, quand je modifie mon fader, il doit se passer quelque chose, regardez, il se passe quelque chose, et comme c'est un fader, on s'attend quand même à avoir du 0 à 10V, 0 à 10V, comme une table de mixage, comme MyMeld, ou tout ça, on va le commander en 0 à 10V, c'est rigolo ça, une autre façon de le rentrer, avec ce module là, c'est qu'il détecte en fait l'activité sur un port MIDI, celui-là, Channel 1, et il détecte l'identifiant du message CC qui arrive, s'il y a un message CC qui arrive, et par exemple, alors comment on fait ? On clique, et si je prends, si je tape sur mon Arturia qui step, vous voyez, on voit la LED là, il ne se passe rien, parce que ce qu'il envoie, c'est un note ON et un note OFF, mais pas de message CC, par contre, si je modifie, voilà, la valeur de mon fadeur, il est à 0, là je vais le monter, il a dit, ok, c'est le 50 décimal, lui il résonne en décimal, c'est pour ça que j'ai fait une petite vidéo, il y a quelques jours, sur les notions de codage, hexadécimal, décimal, binaire, c'était en prévision, de cette vidéo là, dans laquelle il va falloir se jeter à l'ouvre, donc 50, super, pendant qu'on y est d'ailleurs, si j'ai besoin de l'identifiant, du panoramique de cette voie, juste au-dessus du fadeur, eh bien, lui il a une valeur au repos, enfin repos mécanique, à midi, je le tourne à gauche, je le tourne à droite, ça y est, c'est pas la peine, il a détecté le truc, il sait que c'est 20 décimales, 20 décimales, on va vérifier, 20 décimales, c'est bien ça, bon bon bon, super, et bien pendant que j'y suis, je vais faire les autres, le send1, qui est tout en haut de la, juste à, le deuxième rang en haut de cette voie, voilà, c'est le 10, et celui-là, de mémoire, ça veut être le 1, c'est le 20, bon ben très bien, et regardez ici, lui il a déjà capté, tout ça, l'activité, vous voyez, 0, 0, 1, 2, 3, 10, voilà, maxi, 127, 7f, le bouton send, d'en dessous, 0, maxi, 7f, le panoramique, lui il a un statut un peu particulier, on verra tout à l'heure, en tous les cas, 0, 7f, bon, et puis le fader, on l'a vu tout à l'heure, donc, tout ça, fonctionne pas mal, alors je ne vais pas, vous perdre de temps, à utiliser ça, encore une fois, je vous renvoie, à la série de vidéos, sur, l'utilisation concrète de ces messages, mais, et là, on s'intéresse juste à la codification dans le protocole MIDI, et le fonctionnement des messages MIDI. Si l'on retourne dans la spécification technique, vous vous souvenez, au tout début de cette vidéo, on avait dit que les octets dans les messages, il y en avait deux sortes, le status byte, le data byte, la structure d'un message, c'était, pardon, la classification des messages, c'était soit les channel messages, soit les system messages, là-dedans, il y en avait deux sortes encore, les channel voice messages, c'est-à-dire ceux qui sont affectés, qui dépendent, auxquels on attribue un channel et un seul, et puis leur structure, c'était, de tous ces messages, c'était soit il y avait un seul status byte, l'exemple que je vous avais donné, c'était des tics d'horloge, par exemple, ou start, ou stop d'une horloge, ou pause, on en avait aussi avec un status byte, et un seul data byte, et le cas le plus courant, si ce n'est tous les cas de figure, je crois, à part exception, mais tous les cas de voice messages, et ceux qu'on a vu jusqu'à maintenant, y compris les messages cc, avec un status byte, et deux data bytes. Un peu plus loin, dans l'aspect technique, on voit que, c'est bien B, avec N en hexadécimal, le B, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu plein de fois, on était d'ailleurs en B0, je crois, voilà, B0, B0 parce que les messages, on les envoyait dans, dans le canal 1 de ce port MIDI, mais on pourrait très bien, parce qu'après tout, on est là pour jouer, on pourrait très bien, l'envoyer dans le port, dans le port, je ne sais pas, 5, où est-ce que, on va récupérer, oui, c'est ici, dans le plug, là, qui me fait du through, ici, je ne l'ai jamais essayé, en fait, c'est through channel, ah non, non, ah oui, through, c'est la fonction through, c'est-à-dire, il envoie tout, la copie électronique de rentrée en sortie, si on choisit, et donc dans le mode through, on envoie les scannots, là, on va choisir le 5, channel 5, mais comme il y a des modes ici, que je ne suis pas sûr de maîtriser, je ne suis pas sûr de faire une bêtise, on recommence, on va tester, de toute façon, donc là, j'envoie, sur le port virtuel, to vis-à-vis, channel 5, comme je n'ai pas changé de channel ici, normalement, je ne vois rien, là, il ne se passe rien, channel 5, il devrait se passer quelque chose de nouveau, il se passe quelque chose de nouveau, ici, on voit le pendant, j'ai perdu entre tout ça, voilà, ah oui, c'est intéressant ça, lui, en fait, il ne lit pas ce que lui lit, encore une fois, puisque lui, là, il lit ce port virtuel, et ce port virtuel, on a fait un through, c'est-à-dire, on envoie tout, et lui, il lit tous les ports, notamment, il voit que B0, c'est-à-dire, B, continuous change, et 0, ce qu'il détecte là, en l'occurrence, ça arrive par le canal, oui, le canal 1, lui, on lui envoie autre chose, on lui envoie via le port tovcv, channel 5, si maintenant on va plus loin, là, lui, il lit tovcv, donc il va lire un message, dont le status byte est B4, 4, parce que les canaux sont numérotés en exact, à partir de 0 jusqu'à 15, qui correspondent au canal 1, symbolique, jusqu'à 16, 16 canaux codés de 0 à 16, donc 4, il y a de plus un 5, on est bien dans le canal 5, et ici, channel, mais qu'est-ce qu'on lui dit, lui, il ne dit plus rien, pourquoi ? parce qu'il n'est pas sur le bon canal, voilà, et là, channel 5, il le décode et il met un libellé, channel 5, c'est, vous voyez le jonglage, et quand vous avez des choses qui ne fonctionnent pas comme attendu, autour du protocole MIDI, il faut se poser, prendre un crayon, une feuille, mettre tous ces numéros-là, et voir où est-ce qu'on s'est trompé, est-ce qu'on s'est gouré de canal, est-ce qu'on s'est gouré dans les conversions entre décimales et hexadécimales, autant ça nous attire l'œil, si on voit des boulets du B0, autant si on nous voit arriver du 32, ben un 32 ça peut être du décimal ou de l'hexa, donc il faut avoir un autre contrôleur pour débuguer le truc. Mais j'aimerais revenir à ce qu'on était sur le point de découvrir dans les specs techniques, regardez ça, control challenge BN hexa de 0 à 119, non, non, parce que pourquoi 119 ? Alors encore une fois, ça n'est pas la valeur, puisque la valeur on vient bien de voir, je vais le mettre dans le coin de l'écran, là mon fadeur, je le mets au maximum, on arrive bien à 127 décimales, mais là il me dit 0 à 119 dans les identifiants des messages CC, mais alors si mon fadeur, je le mets de 0 à 0, et l'autre côté 127, il devrait s'arrêter à 119, en fait non, ce que dit l'aspect, c'est que l'identifiant du CC concerné ne peut aller que à 119. Ah, alors j'en ai un recul dans Curnet, je retourne ici, dans mon midi si c'est tout si oui, et je vais taper ici 119, alors maintenant je dois pouvoir, maintenant si je tape 150, ça ne devrait pas être possible, 1, qu'est-ce que j'ai fait comme boulette ? 150, non, pourquoi ? parce que je dépasse la valeur 127, l'identifiant, il est bien aussi de 0 à 127 lui, bon, alors je tape 127, si je peux, ça fonctionne, tiens donc, là on a le 20 lièvres, et un peu plus loin dans l'aspect technique, à la section Control Chain, on se rend compte que, ils avaient prévu à l'époque, des choses, enfin des plages réservées, pour ces numéros là, alors, on ne peut pas avoir le cadre de cette vidéo, plongée là-dedans, c'est extrêmement complexe, et j'en serais bien incapable d'ailleurs, mais en tous les cas, il y a des plages qui sont réservées pour faire des choses bien particulières, il y a des notions de messages qu'on verra, alors soit dans cette vidéo, soit dans celle d'après, les octets de poids fort et de poids faible sur des valeurs à haute résolution qui au lieu de résonner sur, cette bite résonne sur 14, et puis il y a des parties qui sont réservées, et tout ça, ils ont dit dès le départ, bon, vous pouvez utiliser les 0 à 119, en fait là-dedans, il y a des choses un peu particulières, de 0 à 31, qu'on verra dans ces histoires de valeurs à haute résolution, mais aussi de 32 à 63, parce qu'en fait, ces plages là, elles vont en double, c'est-à-dire que sur une plage à haute résolution, donc 2 fois 7 bits, le CC0, il va avec le CC32, et puis le CC1, il va avec le 33, etc. Donc déjà, si on veut respecter ça, de 0 à 63, on n'y met pas les pieds, mais on voit avec mon contrôleur là, midi, qu'il s'en faute un peu, puisque, je vais essayer de vous le montrer, sur le coin, là, voilà, puisqu'eux, ils ont empiété sur le 50, parce que là, dans la spec, ils sont en décimale ici, donc ils ont utilisé, pour le fader, le 50, le potard panoramique, le 20, le 10, le 1, donc eux, ils ont dit dans leur spec, nous, on ne vous envoie pas de machin comme ça, de CC, dans les identifiants, ils sont dans ces plages, donc on empiète, mais en fait, ça dépend, il y a plein de modes de fonctionnement, de ce, et de configurations différentes, de ce, de ce périphérique, midi, contrôleur midi, et, en très bref, ça devient vite compliqué, intéressant, voire passionnant, utile, mais assez compliqué, nous, on s'arrêtera là, sur le fait que, je voulais juste attirer votre attention là-dessus, et puis, et bien, il s'arrête à 119, parce que le reste, et aussi, le reste des plages, 119 à 127, sont réservées. Vous me connaissez maintenant, j'ai l'habitude de tout vous dire, en annexe, ou de cette, en page 102, vous avez la table 3, la numéro 3, contrôle numbers, la valeur du deuxième octet, donc, l'identifiant du CC, et on découvre ici, tout un tas de trucs, qui me passent complètement au-dessus de la tête, les fameux couples, bits, les octets, de poids fort, poids faible, L, c'est low, et M, c'est most, less, et most, je sais, bite, les octets, le S, je ne sais plus, le poids faible, de poids fort, voilà, en français, ça donne ça, arrivé, vous voyez, undefined, vous avez même des plages, qui à l'époque, n'ont pas été définies, 102 à 119, on s'arrête bien à 119, et au-delà, 120 à 127, c'est reserved for channel mode messages, et channel mode messages, je ne sais pas si j'aurai le, je ne sais pas si je vais les traiter, parce qu'après, on s'éloigne vraiment trop du sujet, en tous les cas, voilà, vous avez la réponse de tout ça, si vous connaissez, vous communiquez avec vous-même, dans votre environnement proche, avec vos hardware, software, externe à VCV Rack, ou que vous faites des connexions, juste pour le fun, dans VCV Rack, ou vous étalez là-dedans, prendre les CC numéro 0 à 127, vous n'allez pas exploser, si maintenant vous commencez à échanger, avec des trucs externes, attendez-vous à avoir des restrictions, sur cette plage identifiant, de messages cessés. Encore deux, trois petites choses, intéressantes, je pense. Je vous ai dit au début de ce chapitre, que je n'allais modifier que la voix 1 de mon contrôleur MIDI externe, mais des fadeurs, j'en ai 8, 4, 8, oui. Qu'est-ce qui se passe si je vais gigoter le fadeur de la voix 2 ? Eh bien, il les ennuméroté, 51, bon, j'ai compris, alors celui-là c'est 52, celui-là c'est 53, et ça va jusqu'à 8. Très bien. Le panoramique de la voix 2, je vais certainement trouver avec une valeur 21, de la voix 3, numéro 22. C'est codé de manière logique. Et encore une fois, si je veux récupérer toutes les données de ce contrôleur, il va me falloir un paquet de MIDI cc tout aussi. Peut-être même en jouant sur les canaux, on est complètement libre de ça. Et je vais revenir encore une fois sur la notion de protocole événementiel, avec les messages Continuous Change, c'est encore plus vrai. C'est que regardez ce qui se passe, quand mon fader est à zéro, qu'il est à fond sur le scope. En fait, ce module-là, il fait une conversion d'une valeur numérique 0 à 127, on est dans le monde digital, vers une valeur analogique. Et en plus, comme VCV Racket est un synthé virtuel, ça, ce sont des volts, mais avec lesquels on ne va pas s'électrocuter, puisqu'on est dans le monde analogique. Ça ajoute une couche de complexité quand même. Mais les messages, regardez, on revient sur mon MIDI test externe, regardez, je monte, j'augmente tout doucement le cc, la valeur du fader. À chaque fois que le contrôleur externe voit un changement, il envoie un message. Si je bouge vite ce fader de haut en bas, là, j'ai fini de le bouger. Et regardez, il continue à envoyer les messages. Et là, on touche une limite, et le disent dans l'aspect d'origine, une limite des protocoles, des canaux MIDI et du protocole, c'est que comme il est événementiel, si en amont, on a un contrôleur qui gigote, comme c'est même pas permis, et j'avais touché du doigt Sam, je ne vous en avais pas parlé, je crois, avec les vidéos sur le fait de se servir des mouvements de la souris pour émettre des valeurs comme ça de messages de type cc et puis en faire gigoter de la musique dans VCV Rack. Mais si on gigotait trop vite, trop vite et trop longtemps la souris, on saturait le contrôleur de départ qui lui, de toute façon, il a emmagasiné des données dans son buffer, il les sort jusqu'à ce qu'il ait fini, il ait vidé son buffer. Et on arrive à saturation, on peut arriver à saturation d'un système MIDI. C'est pour ça, on le verra par la suite dans d'autres vidéos sur les horloges, que les messages d'horloge, eux, sont prioritaires dans le sens où ils n'attendent pas qu'un flux comme ça est terminé ou qu'une suite de N messages comme ça groupés partent dans le port, dans un port MIDI. Eux, quand ils doivent être là pour faire un clic, ils se mettent au milieu du flux. Et je vous le refais, je vais faire, allez, trois fois de haut en bas mon... de bas en haut et haut en bas mon fader. Un, deux, trois. Et je reviens à zéro. Vous vous rendez compte ? Et il a passé toutes les valeurs. Voilà. Alors il y a des réglages. On peut en amont dire tu m'envoies une valeur que tous les 10 ou tu ne prends pas toutes les unités, tu le prends autrement. Il y a plein de façons de traiter ça dans VCV Rack et puis dans les setups des outils externes. mais il faut savoir que ça existe, ce genre de choses. Et ici, je vais vous montrer. Voilà. Je vais le faire trois fois avec mon fader encore. Un, deux, trois. Alors il y a moins de... Vous avez vu, il y a moins de latence. Il y a moins de... Non, pas de latence. Oui, de latence et puis le buffer se vite beaucoup plus vite. Donc apparemment, c'est peut-être Windows là au milieu qui ralentit le truc ou bien ce logiciel-là. J'en sais rien. En tous les cas, quand on commence à entendre des décalages dans le tempo, dans les variations, quand on bouge des molettes, des réglages sur les scintés extérieurs ou des contrôleurs, il faut aborder cette problématique-là. Est-ce qu'il n'y a pas une chaîne là, un parti, un maillon de la chaîne de traitement qui traîne un peu les pieds ? Un exemple concret, là, on le visualise bien, du fait que MIDI est un protocole événementiel. On pourrait jouer sur les dates aussi, le redatage. Ça, c'est la première chose. Ensuite, au tout début de ce chapitre, je vous ai dit que le panoramique sur mon périph MIDI, il avait un point dur au milieu, dans la position MIDI, puisque c'est une spécialisation du son, comme le panoramique sur une table de mixage. Donc on s'attend à ce que plein gauche, ce soit left, et plein droit, right. Mais s'il y a un point mécanique, un point dur mécanique qui m'aide à mettre le potard à une position médiane, lui, n'empêche que, vous voyez, c'est le 20, lui, ça trace, là, on est à 5 volts. Et je suis à la position MIDI. Si je suis plein gauche, left, ça correspond à 0 volts, et right, à 10 volts. On va le voir là, peak to peak, et le max, quand la trace sera revenue, il me fait mentir. Pourquoi ? Parce que c'est le 2, c'est ici. Max 10 volts, voilà. Donc, comment la calculer, comment la définir, la valeur à MIDI ? Eh bien, en fait, le protocole MIDI, encore, nous le dit. Il raconte des choses, il y a 350 pages, il raconte des trucs. Regardez ce que je vous ai trouvé, page, c'est 45. Alors, panoramique, pancontroller has been adopted as continuous control number, parce que ça répète autre chose, apparemment. Il donne la valeur, l'identifiant du CC 0A, ou 10 décimales, allant de 0, plein left, 127, plein right, et valeur milieu 64 décimales. Il y a plusieurs choses, là. C'est qu'ils ont résonné là, mais avant que des contrôleurs MIDI, type table de mixage, existent, j'imagine, parce que, vous voyez bien que là, lui, mon contrôleur, il m'envoie des valeurs de type, enfin, CC ID, 20, 21, et ainsi de suite. Et j'en ai 8. J'imagine un contrôleur avec 16 voix. Donc, déjà, ce contrôleur-là, ils ne sont pas rentrés dans le standard, en ce sens où il n'y avait pas assez de place. Ceci étant, comme, quand on va mettre, alors, soit des synthés, établis mixage, un visivier rack, à Blayton, ce qu'on veut, comme logiciel, avec un contrôleur MIDI comme celui-là, ils font quand même un peu ce qu'ils veulent, puisqu'ils dérogent ou pas au standard, de toute façon, c'est entre eux et le périphérique qu'ils reçoivent. Donc, si le périphérique qu'ils reçoivent, il est prévu pour être adapté, paramétré avec leur périphérique, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ce qu'ils pouvaient. Et dans VCV Rack, on sait que, de toute façon, tout ça, on peut l'adapter complètement. Mais, en tous les cas, en tous les cas, je ne sais pas si vous avez vu tout le manip, parce que j'avais oublié d'enlever le PDF, je ne sais plus. En tous les cas, là, on a bien une valeur de 0 à 127 avec une valeur médiane à 40 hexadécimales. On va retourner le voir. 40 hexadécimales. Ici, la valeur 0 de mon tas de panoramique, voilà, 40 hexadécimales. Il est là. Et on doit le retrouver là-bas. 40 hexadécimales, c'est celle-là, équivaut 64, pardon, 40 hexadécimales. Donc, on retrouve bien cette logique. Là, ils ont suivi complètement le standard. Et puis, 127 divisé par 2, ou 128, 64, à un octet près, à une valeur près, de 0 à 64, que je n'ai pas de bêtises, elle nous fait 65 valeurs, de l'autre côté, pour aller à 127. Et puis, devinez quoi, et on l'avait fait, encore une fois, dans les vidéos d'exemples, de mise en place, si vous pluguez ça, ce signal, en entrée, du contrôle externe de la table MindMeld, et bien, guess what, elle est prévue pour aller de plein left 0V, plein right 127, et au milieu, 64 décimales. La vie est bien faite, quand même. Souvent, on ne se pose pas trop de questions, on plug des modules, on constate que ça fonctionne, mais ce n'est pas un hasard si ça fonctionne. tous ces gens-là ont suivi le standard, ce qui permet à tout ce qu'on manipule dans VCV Rack et, au-delà, de fonctionner. Alors, je ne pensais pas, à l'origine, vous montrer cette partie-là, mais je me dis que si vous êtes en train de chercher à acheter, à vous procurer des contrôleurs MIDI externes, ça peut vous éclairer, et puis, de toute façon, je trouve ça finalement intéressant, éclairant pour comprendre ce qui se passe derrière le back-office de tous ces modules, ces câblages et ces valeurs. C'est qu'avec les contrôleurs MIDI externes, il y a forcément un logiciel de setup, de réglage, de configuration qui arrive. Et regardez, ça ressemble à le contrôleur que j'ai là, la voix 1, le fader, le panoramique, le fader, tout à l'heure, si je clique dessus, qu'est-ce qu'il me dit ? C'est C50. Ah tiens ! Alors ce n'est pas un hasard s'il est infecté avec 50. Et si mon... Alors voix 1, on a dit le fader, regardez ici, voilà, 50 décimales, c'est 32 en hexa. Et je l'ai mis à 0, et je l'ai mis à maxi, 127, donc 7F. Eh bien c'est ce qu'il me dit, 50, channel 1, mini 0, maxi 127. Est-ce que je peux aller au-delà ? A priori non. Est-ce que je peux aller dans les négatifs ? A priori non. On sait pourquoi maintenant. Mais il n'envoie pas sur n'importe quel channel. On peut régler un parmi 7, et on peut avoir un périphérique comme ça, complètement paramétrable, qui est paramétrable, et on peut l'ajuster à nos besoins. et le CC50, encore une fois. Si je bouge ce panoramique, voilà, ici l'avantage c'est que j'ai la conversion d'un côté décimal de l'autre. Voilà, 0, CC50, et c'est bien l'ID de CC32, valeur 0. Eh bien tout ça n'arrive pas par hasard, tout ça est codé et réglé dans le logiciel ici. Et en fait, pour piloter tout l'environnement MindMeld et l'expander avec les envois auxiliaires, j'ai fait plein de configurations différentes pour ce contrôleur MIDI, pour arriver à ce qui était jouable et facile dans VCD Rack. Et un jour, quand ça sera finalisé, ça je publierai ce patch si vous êtes intéressé. Donc on revient à ça. cette valeur-là, on pourrait très bien mettre autre chose. Mais attention là, il faut prendre un grand papier et un crayon parce qu'il ne faut pas s'en mêler entre tous ces réglages-là et notamment ces choses ici et notamment les modes intermédiaires. C'est que ce qui nous paraît évident, c'est-à-dire le fait de cliquer là sur MindMeld et de dire je ne sais plus si c'est là le solo, non là c'est mute et là c'est solo je crois. Mais lui, il s'en fout, il ne sait absolument pas ce que c'est ce bouton-là. il envoie un message. Le reste, débrouille-toi.com et si on a envie de dire oui alors je veux basculer en mode mute et si j'appuie là-dessus alors ça veut dire que toute cette logique-là, toute cette mécanique-là, il faudra l'implémenter dans Vsevier Rack. Et c'est donc assez sympa à faire, c'est un peu fastidieux mais c'est assez rigolo d'arriver à construire la logique boolean derrière les bascules. Il faut faire un graphe d'état. Pour revenir à nos moutons, le panoramique, c'était le 20 décimal, le CCID 20 décimal, valeur maxi, 127.0, je le bouge, c'est bien le... non, le 20 hexa, pardon, bon, j'en sais rien. Si, le 20 hexa. Le 20 hexa, oui, c'est ça, le 20 hexa. Oui, 14, pardon, je vais y arriver, le 20 décimal, le 20 en décimal qui est 14 hexa. Et on a la confirmation, c'est le 20 décimal. Et on a vu tout à l'heure que, juste avant, que la valeur médiane, c'était le 64, défini dans le standard. Et là, en fait, on n'a pas cette valeur intermédiaire. C'est simplement le fait qu'ils ont un algorithme à l'intérieur, électronique certainement, qui dit, ce potard, quand il est à gauche, il envoie 0, à droite, il envoie 127, au milieu, il va envoyer 64 et il se soit arrangé pour que ça soit 64 et pas 63 ou 65. Et ils ont mis un petit cran dans le potard pour dire, tiens, on le sent dans la main, entre les deux doigts, on sait qu'on est à midi dans le potard, la valeur de repos. Mais donc, encore une fois, c'est transparent pour une partie de la chaîne de traitement et pas transparent pour le reste. là, c'était le départ auxiliaire 1, il est au repos à 0, c'est le cc décimal, on voit bien que c'est le cc décimal ici. Est-ce que je peux... Oh ! C'est chaud, pour que ça tienne tout. Est-ce que... Donc, 10 décimal, 10, c'est 0, donc c'est ça, et on a confirmation, 0, as, e, 127, ouais, j'ai vu 126 tout à l'heure. Voilà, et puis ici, on est bien 0, a, donc, le cc id 10, ici, c'est l'envoi auxiliaire le plus haut, c'est celui-là, il est cc id 1, le vla, le 1, cc id 1. Ah, c'est chouette, alors. Donc, il suffit de se dire, allez, 1, 2, 3, gna gna, ça, 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 c'est bien travaillé, là. Celui-là, c'est le 10, donc, on va là, c'est le 17, tiens, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eh bien, oui, alors, je n'ai pas suivi la même logique, ici, je commence à 1, ici, à 0, ça, c'est une source d'erreur, il faudra, je le change, à moins que le 0 soit réservé pour autre chose, je ne sais pas, mais, vous voyez, ce genre d'incohérence, va me jouer des tours, un jour ou l'autre, celui-ci, c'est 20, donc là, j'arrive à 27, voilà, le fader, il est 50, il va finir à 57, ah, pêche fouette, ça, c'est cohérent, tout ça, bon, je vous ai un peu mis la, l'eau à la bouche, là, tout à l'heure, quand je vous ai dit, il y a un bouton là, bouton là, ça correspond à mute, en général, mute et solo, mouais, on ne peut pas jouer un peu avec, monsieur, bon, allez-y, allons-y, celui-ci, on voit que c'est un message de type cc, ah, déjà, regardez ce qui se passe là, c'est pas un au-din ça, quand on sélectionne ça, on se rend compte que, on a la possibilité de dire, c'est un message de type cc, ou une note, oh, oh, et la note, c'est fa dièse, oh, oh, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui font des périphériques comme ça, là, ils font tout pour nous faciliter la vie, et là, ils se sont dit, au lieu d'avoir un logiciel de l'autre côté, encore une fois, elle fait le studio, Cubase, Ableton, VCV Rack, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, VCV Rack, virgule, ils se sont dit, c'est peut-être plus facile de récupérer des signaux de type notes de musique, à l'arrivée dans VCV Rack, plutôt qu'un machin de type cc, control, continuous change, avec une valeur, pia pia, bon, et en fait, ça fonctionne très bien, et effectivement, certains contrôles, permettent ce genre de réglage, et puis, à l'arrivée, au lieu d'avoir ce type de module-là, on a un type de module, de type get, ou de, oui, de type, non, pas get, de type, ça m'amène un peu loin, là, mais si on s'attend à avoir, à récupérer ces valeurs-là avec un veoct, oui, c'est vrai, sauf que là, le veoct va correspondre à la note que ce truc-là envoie, donc un cc, ça va correspondre, pardon, voilà, la note, la note fa dièse, on s'attend à retrouver un fa dièse, et il va falloir une flopée de filtres, qui dit, si c'est fa dièse, alors je fais ça, bon, et en fait, là, on utilise d'autres péripéties, d'autres pirouettes, pour récupérer des get, à partir de notes, là, de ça, et on récupère un mode, on verra un petit peu plus tard, un mode un peu différent, on va dire ça, bon, je vous ai un peu mis l'eau à la bouche, là, tout à l'heure, quand je vous ai dit, il y a un bouton là, bouton là, ça correspond à mute, en général, mute et solo, mouais, on ne peut pas jouer un peu avec, monsieur, bon, allez-y, allons-y, celui-ci, on voit que c'est un message de type cc, ah, alors déjà, regardez ce qui se passe, là, c'est pas anodin, ça, quand on sélectionne ça, on se rend compte que on a la possibilité de dire c'est un message de type cc ou une note, oh, oh, et la note, c'est fa dièse, oh, oh, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui font des périphériques comme ça, là, ils font tout pour nous faciliter la vie, et là, ils se sont dit, au lieu d'avoir un logiciel de l'autre côté, encore une fois, elle fait le studio, Cubase, Ableton, VCV-Rack, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, VCV-Rack, virgule, ils se sont dit, c'est peut-être plus facile de récupérer des signaux de type notes de musique à l'arrivée dans le VCV-Rack, plutôt qu'un machin de type cc, control, continuous change, avec une valeur, pia pia, et en fait, ça fonctionne très bien, effectivement, certains contrôles permettent ce genre de réglage, et puis, à l'arrivée, au lieu d'avoir ce type de module-là, on a un type de module, de type get, ou de type... non, pas get, de type... ça m'amène un peu loin, mais si on s'attend à récupérer ces valeurs-là avec un V-Octe, oui, c'est vrai, sauf que là, le V-Octe va correspondre à la note que ce truc-là envoie, donc un cc, ça va correspondre... pardon, voilà, la note, la note fa dièse, on s'attend à retrouver un fa dièse, et il va falloir une flopée de filtres qui dit, si c'est fa dièse, je fais ça, bon, et en fait, là, on utilise d'autres péripéties, d'autres pirouettes pour récupérer des get, à partir de notes, là, de ça, et on récupère un mode, on verra un petit peu plus tard, un mode un peu différent, on va dire ça. Donc, revenons-nous-en à notre message de type cc, 30, Channel 1, Mini, Maxi, et Momentary, parce qu'en fait, là, on peut régler ce genre de bouton, soit de type Momentary, c'est-à-dire qu'on a une bascule monostable, on appuie, ça vaut 1, on relâche, ça vaut 0, ou bien Toggle, c'est-à-dire un switch entre les deux, et on est dans une bascule bistable. Après tout, on va avoir une logique derrière de décodage de la commande qui va être différente suivant si on reçoit un signal monostable ou bistable, ou bistable. Et, pour l'instant, celui-ci et celui-ci, pardon, celui-ci, là, je l'ai touché, ils sont tous les deux en monostable. Donc, si j'appuie, alors déjà, il faut que j'aille les chercher. Je les ai mis dans un autre Midi, si, si, tout si, vie, et on va aller chercher l'identifiant de ce truc. Donc, je prends, pour les quatre premières voies, les deux rangées ici. Donc, le premier bouton, le mute de la voie 1, c'est le 30, pratique. Et le voie 1, toujours, mais solo, 40. Celui d'après, 31, 41, vous avez deviné. Maintenant, le microscope, je l'ai mis sur ce bouton-là, et celui-là, sur ce bouton-là. J'appuie, et il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que je suis toujours sur le Channel 1. Toujours pas. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il se passe ? Channel 1, il va de 1 à 16. Et là, je suis bien sur ce... Ah, mais non. Ah, mais... Aïe, aïe, aïe. C'est que tout à l'heure, mon mélange, là, ici, pour faire un test, j'ai dit à ce module MIDI plug, tu vas, tu m'envoies ce signal-là, l'entrée du port virtuel MIDI, dans le Channel 5, c'était juste pour le fun, donc il faut bien que je lise le 5. Même si, lui, il dit, je t'envoie ça sur le port 1. Et lui, en fait, il lit la sortie de... Enfin, le port MIDI du périphérique MIDI, mais il lit, regardez, tous les channels. Je n'avais pas fait gaffe à ça tout à l'heure. Et là, on va s'intéresser au Channel 1, puisque de toute façon, apparemment, j'ai vu que du Channel 1. Ça fait jouer encore un peu plus. Ça devrait encore fonctionner. 30, je te demande de le reconnaître, c'est 30. Et je le reconnais, c'est 40. Chouette. Et j'ai trouvé ce qui n'allait pas. Pour faire arriver ce module-là, je l'ai copié d'ici. Sauf que les ports ne sont pas les mêmes, les identifiants. Quand je suis arrivé là, j'ai fait reconnaître le port 30 et le 40, et les câbles, ils sont restés à la traîne. Donc, je mets bien, vous voyez, cette matrice 4x4, là, de 16, elle correspond à la matrice des chiffres. Donc, celui-là, ça doit être mon 30. Ouais. Et celui-là, mon 40. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai ? J'ai deux. Mono-stable. J'appuie la guette, et c'est une fonction comme une guette, la guette est haute. J'appuie celui-là, la guette est haute. Et bien, pour jouer, j'aimerais bien en mettre un, le deuxième, là, en bi-stable, et celui-là en monostable. Juste pour le fun. Donc, celui-ci, je le garde en momentary, donc monostable, et celui-ci, je le mets en bi-stable. Et je dis, j'envoie ce réglage-là au périphérique MIDI. Mais ce périphérique MIDI, il a des templates, des modèles, des réglages, des sets de réglages, et je vais envoyer ça sur le set numéro 1. Et il me dit, « Override » parce que, oui, il y a déjà quelque chose. Est-ce que tu es sûr de vouloir écraser ? Oui. Et je reviens ici. Le bouton du haut, le 30, qui est monostable, le, celui du bas, j'ai appuyé une fois, j'ai relâché, il reste en mode bi-stable. Je rappuie, il revient sur zéro. Donc, qu'à vous, de faire le réglage qui vous intéresse. C'est chouette, ça. Bon, je m'entends dans la salle qui me disent, « Ben oui, mais alors, là, on a un truc qui s'appelle MIDI CC to CV. Donc, on récupère, on sort de ces messages CC une commande voltage. Enfin, la commande voltage, c'est bien mignon, mais elle ressemble plus à une get qu'autre chose. Et c'en est une. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus, je ne sais pas, plus dédié de récupérer plutôt des get plutôt que des CV ? Alors, ceci dit, dans un cas comme dans l'autre, après, la chaîne de traitement dans VCV Rack sera un peu différente, mais on sait faire aussi, l'un ou l'autre. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'aller chercher s'il existe quelque chose. Je prends la requête, enfin, merde, pardon, ça m'a échappé. Voilà, MIDI, qu'est-ce qu'on a ? MIDI map, on ne l'a pas encore vu. Midigate, non. Est-ce qu'on s'attend à du œuf ? Ah, peut-être. MIDI CC, get MIDI, CV MIDI, ça c'est pour l'autre côté, CV MIDI CC, ben oui, MIDI gate, tiens, MIDI gate, converti des notes MIDI from an external MIDI voice to gates. Ah, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un truc avec ça ? Parce que, vous vous rappelez juste avant, là, je vous avais dit, on peut, ce contrôleur permet d'envoyer aussi des notes, pas que du Command Voltage, et que ça pouvait être un peu plus facile. Ben, regardez, la voix numéro 2, ce bouton-là, je l'ai transformé en notes, et lui, il me dit, c'est la note Sol, mais on peut raconter ce qu'on veut, et la note Sol à l'octave 0. ça ne va pas me gêner, ça, parce que je ne pourrais pas avoir des conflits si je fusionne avec d'autres périphériques, notamment un clavier, puisque l'octave 0, on n'entend rien, c'est en dessous, c'est en dessous de ce que l'oreille humaine entend, je crois, qu'on commence à entendre à l'octave, en MIDI, à l'octave 2, je crois, 3, c'est sûr, 2 peut-être, et en plus, tous les WCO ne répondent pas, ne génèrent pas des notes aussi graves. Donc lui, il dit octave 0, G, pourquoi pas alors ? Et celui d'en dessous, note F, pourquoi pas, on va prendre ça, et note F1, je l'ai laissé comme ça, parce que cette codification-là, elle vient d'autres réglages là-dedans, et je ne veux pas tout bousiller. Donc on est en momentary, et celui-là, on va jouer aussi, on est en toggle, donc ici monostable, ici bistable, ici note G0, et F1. On envoie ça au périphérique MIDI, voilà, il clignote un peu, je le regarde, il se met à jour, très bien. Alors, MIDI-gate, ils ont dit que ça transformait des messages, c'est couillant, parce que, vous voyez, le petit descriptif n'apparaît pas quand on est là, il n'apparaît que ici. Converge MIDI notes from the external device to get. Des notes, et les transforme en get. On va prendre en entrée le port to VCV. All channels, je sais que ça part de, ici, de mon contrôleur, en channel 1, et avec ma pirouette, ici, c'est transformé en channel 5. On va continuer à jouer. Channel 5. Maintenant, encore une fois, soit on saisit la note, soit on dit, tu vas te débrouiller pour aller l'identifier. Donc, sur mon périphérique, voie 2, le bouton du haut, G1. C'était bien le SOL, première octave, je crois. Sauf que lui, dans le, ici, il l'a codé sous forme, encore une fois, l'octave 0 à N. Et lui, toujours pareil, avec ses histoires de 0. Ici, il le code sous forme symbolique et il met G1. Vous voyez, encore une belle source de confusion. Le bouton d'en dessous, le SOLO, F2. On laisse comme ça pour l'instant. Ici, je prends le scope. C'est bien, dans le cadre 16, c'est bien celui qui est en haut à gauche et celui qui est juste en dessous. Et normalement, je devrais avoir des GET là. la première qui est en monostable. Alors, j'appuie dessus. Tadam ! Et je relâche. Super. Et l'autre qui est bistable, je la mets à 0, je la mets à 1. Et vous avez vu, quand j'ai plugué le scope, là, il était resté sur une valeur 1. et c'est pour résoudre ces problématiques-là qu'à chaque fois qu'on fait des montages, quels qu'ils soient et qu'on a besoin d'une horloge, c'est une mauvaise idée de prendre le LFO en signal carré et de dire c'est bon, je vais faire une horloge. C'est une mauvaise habitude parce que les sorties reset, run et tout ça et les entrées sorties de synchro dans les horloges servent à résoudre des trucs comme ça, à remettre toutes les périphériques à zéro, à remettre les modules à zéro. Elles servent à ça. Je sais que plein, beaucoup de gens le font, je le vois dans plein de vidéos mais c'est une... Pour moi, c'est une bêtise parce que c'est prendre une mauvaise habitude et se demander après pourquoi un patch est dans un état, dans un statut un peu bizarre. Donc, en tous les cas, le bouton du haut en monostable, il fonctionne, le bouton du bas en monostable, il fonctionne. Et alors là, pour le coup, c'est une guette. Ce n'est pas un CV à 10 volts. Si je remanipule celui d'à côté... Voilà. Donc, c'est plus propre d'avoir une guette et ça nous amène à quelque chose qu'on va voir maintenant. Ceci étant, si on regarde la liste des messages midi et les... les... les channel messages, ce genre de trucs, ça n'existait pas. Il n'y a pas de notion de guette. c'est le récepteur, notamment VCV-Rack, qui fabrique sa notion de guette et de tout ce qui va avec. Et c'est la même remarque que pour celui-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, où je vous avais montré que le V-Oct, oui, il arrive via midi avec des notes on, notes off et il transporte la note, mais le get, il est calculé par ce module, il est généré par ce module en fonction des messages notes on, notes off. En fait, il y a plein de modules qui fabriquent des trucs totalement pour nous donner ces informations-là. Ceci étant, on n'a rien inventé en ce sens où quand on regarde encore une fois le standard midi, ils ont bien entendu penser à l'époque au fait que les récepteurs, les modules, là, ils allaient fabriquer des gates, que les messages étaient transportés, que le V-Oct note on, note off, que la VSVT vienne avec, comment on pouvait synchroniser des synthés, des modules midi, bien entendu, c'était pensé tout ça, mais ça n'est pas dans le protocole midi lui-même, ce sont des préconisations et des suggestions à l'époque du midi.